bonjour mes vierges j'espère que tout le monde se porte bien cette vidéo elle est pour les vierges en lunaire en solaire en ascendant descendant vénus et peut-être que vous regardez cette vidéo soit parce que c'est l'un de vos signes ou alors c'est pour une personne qui est du signe de la vierge donc prenez que ce qui vous parle c'est une générale j'insiste s'il vous plaît si ça vous parle pas il ya d'autres vidéos donc regardez aussi des vidéos par rapport à votre signe ascendant par exemple ça peut compléter et il peut y avoir d'autres messages merci aussi à mes anciens pour votre fidélité merci aux nouveaux aux nouvelles bienvenue à vous sur ma chaîne et il est important de s'abonner pour faire grandir ma chaîne mais pas que ça c'est aussi c'est comme ça que vous êtes informés quand je crée un poste sur mon comptant sur ma chaîne je veux dire et que je vous informe qu'il ya tel et tel signe ou enfin vidéo de tels signes qui est déjà posté 1 il faut actionner cette petite cloche des fois elle fonctionne des fois elle fonctionne pas franchement mais en tout cas c'est parce que j'ai des personnes qui me disent qu'ils la reçoivent enfin la notification au bout de trois jours mais d'autres ça va plus vite qu'ils n'ont pas de soucis mais toujours est-il comme ça vous êtes tenu au courant alors on va regarder immédiatement ce que j'ai pour vous d'abord la générale vous êtes habitués et ensuite je vous fais pour mes célibataires ou en couple ou en relation mais ça c'est après avec ces deux jeux allez allez on va voir d'abord voir le message que j'ai pour mes vierges mes vierges j'en ai eu en consultation j'en ai beaucoup en consultation regardez ça c'est oh là là mais et mes vierges là je suis via je vous le savez certains de vous donc ça me concerne j'en profite en même temps je vais écouter les messages mais moi je le sens comme ça de toute façon on est là on va avoir une période de chance d'accord et donc là on vous dit la légende de midas c'est quoi c'est tout ce qu'on c'est une ère de réussite une ère de réussite c'est une période vous voyez elle est comme ça elle est importante pour nous et donc on peut avoir une abondance dans l'amour rencontrer quelqu'un on peut avoir oui il ya des personnes des fois que qui qu'ils ont rompu ou voilà là ils vont se retrouver réconciliation pour certains de vous parce qu'ils s'aiment vous voyez je parle bien pour eux pour ceux qui s'aiment mais ça peut être aussi dans par rapport aux finances l'argent le matériel l'emploi voyez en tout cas on vous dit une ère de réussite aborder avec confiance les occasions les opportunités qui s'offrent à vous le toucher de midas tout ce que vous touchez se transforme en or c'est ça la légende de midas et donc là c'est vraiment pour vous dire que vous avez une main chanceuse c'est bien ça alors de toute façon vous aviez des ralentissements vous étiez au ralenti il y avait des retards des blocages et vont se lever là bon c'est bien qu'est ce que j'ai d'autre il y en a certains de vous vous êtes prêt et prête vous avez les ressources ou la capacité de manifester de les manifester un donc la vie est magique on vous dit en tout cas vous allez la trouver magique il ya de la réussite dans l'air il ya des débuts il ya des changements dans votre vie des débuts le début d'une relation le début d'un nouveau emploi le début par rapport à par exemple à des actions en justice et ça y est enfin on va on va se libérer vous voyez parce que c'est long quand on porte en justice quelque chose une affaire ou quoi mais on vous parle de ça vous allez être aussi votre le maître de votre vie aussi donc vous allez aller mieux vous allez aussi vous privilégiez mais vous êtes alors certains de vous dans un nouveau départ ça peut être aussi changement de lieu de vie de travail ou avec je vous disais avec une nouvelle personne ou peut-être que vous allez rencontrer l'argent il ya il ya l'argent et à l'abondance de toute façon je vous dis il ya une période et en amour aussi ainsi pour ça que l'abondance et pas que l'argent c'est l'argent oui mais c'est aussi l'amour et pas que l'abondance dans la santé vous voyez faites gaffe vous êtes jalousie à mes chéris mais ça ça m'étonne pas les vierges vous le savez ça tombe toujours comme ça pourquoi parce que il ya quelqu'un qui veut pas que vous vous élevez il ya quelqu'un qui veut pas votre bonheur je vous dis honnêtement cette personne ce qui lui irait bien ce qui lui irait bien et je là dans ce cas de figure je ne répéterai jamais assez voyez là c'est le magicien il a déployé ses ailes donc lui il a du potentiel des capacités il a des dons des talents d'accord et en fait si vous voulez il peut voler de ses propres ailes il faut qu'ils s'en servent un d'accord mais les gens qui vous cassent vos ailes ou qu'ils essayent de vous casser vos ailes vous me les isoler vous prenez une distance par rapport à eux si c'est dans la famille ou si c'est quelqu'un de proche d'accord les gens qui veulent vous casser vos ailes c'est pas des bonnes personnes pour vous donc privilégiez vous protégez vous mais pourquoi il ya des jaloux parce que ils sont pas comme vous et vous envie et voilà de toute façon et vous n'y pouvez rien dans ce monde là on n'est pas dans le monde des bisounours nous on le sait on est très terre à terre là dessus c'est que dans ce monde là il y aura toujours des gens qui vont vous jalouser voilà après il faut pas trop un je vous dirais moi j'évite ça en tout cas ça fait longtemps que j'ai compris ça j'évite de 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 comment dire de faire envie vaut mieux en sous marin faire les choses tranquillement silencieux silencieuse n'ont pas ne pas en parler cacher les choses et réussir parce que voilà apparemment vous vous jaloux ça d'accord alors vous avez une élévation pour certains de vous il ya une mutation pour d'autres ça peut être aussi le déménagement mais pour d'autres vous avez le voyage vous avez le voyage donc là c'est la grande période des vacances donc effectivement mais ça peut être un déménagement une mutation ça peut être le permis de conduire où on change de véhicule ça peut être ça aussi ça peut être bah c'est une élévation en plus ça donc c'est une réussite et pour certains de vous vous avez un contrat ici après le contrat c'est le contrat de travail mariage le bail en tout cas félicitations allez je vais continuer comme une carte web à vous et vous riz bah voilà vous réussissez moi j'adore j'adore mes vierges c'est juste formidable mais oui ah là 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 on va être tous servi à chacun notre temps un donc un temps pour tout et pour tout le monde bon bah ici vous êtes dans la victoire vous êtes dans l'abondance l'examen bah vous allez réussir c'est un grand oui on peut parler aussi de encore une fois de documents de de négociation de pourparlers de contrats de réussite mais on peut parler effectivement de justice aussi qui qui a une réussite on peut parler aussi de mes étudiants je ne vous oublie pas j'ai tout âge de toute façon et qui m'écoutait et aussi que je vous ai en consultation donc en fait si vous voulez ici il ya un diplôme et un certificat on vous dit un grand oui vous allez être reconnu par rapport à votre potentiel par rapport à votre travail vous voyez aussi donc il ya une victoire on remporte une victoire ici mes amis tarot le tarot je les mets ici un d'accord allez je me fais de la place le tarot c'est bien c'est bien que ça bouge ça avait besoin de bouger un on était un peu dans une lenteur on était un petit peu il y avait des blocages ça là ils sont levés un d'accord vous allez bah vous allez vous allez vous reprendre votre liberté votre place votre pouvoir et tout ça d'accord et vous trancher vous trancher pour votre bien vous en fait certains de vous vous prenez une décision d'autres il ya vous allez trancher s'il faut vous séparer de certaines choses tout ce que il n'y a plus lieu d'être et ben vous allez le faire certains de vous on parle de justice aussi on s'est bien défendu on s'est pas laissé faire je connais les les vierges elles sont elles sont gentilles elles peuvent être extrêmement gentilles mais quand c'est trop quand la goutte qui fait des bords d'élevage justement quand elle est pleine c'est terminé en fait donc là en tout cas on s'est bien défendu on a besoin de repos on est fatigué on manque d'énergie on est fatigué alors il est probable il est plausible que ici il ya des gens qui réfléchissent ils se disent qu'est ce que je fais qu'est ce que je choisis il est possible qu'on vive un stress d'accord mais finalement alors ici c'est possible aussi que vous vous faites aider par une personne pour faire prendre votre décision votre choix pour faire ce choix là mais toujours est il encore une fois on va trancher pour son bien à soi même d'accord vous allez vous privilégier de toute façon on peut aussi avoir à faire appel à un banquier à l'avocat un conseil juridique vous voyez à une personne qui va nous prodiguer des conseils si ouais de toute façon vous trancher vous savez pourquoi dans la 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 décision que vous allez prendre le choix que vous allez faire vous allez vous choisir vous je vous ai dit parce que vous êtes insatisfait vous n'êtes pas comblé ça vous suffit pas vous voulez plus par contre certains pensé au repos vous travaillez beaucoup 1 sur vos énergies ce qu'après vous savez c'est tout ce qui est coup de pompe on est fatigué régulièrement manque d'énergie vous voyez il ya des fuites d'énergie voilà c'est ça vous travaillez beaucoup il y en a qui pensent beaucoup 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 mais vierges regardez as de coupe l'as de coupe il se choisit faut vous choisir vous d'accord faut vous apporter du bien-être du temps du repos et un peu d'amusement un peu de chance de changer les idées il y en a besoin alors ici ici j'ai quelqu'un qui démarre un nouvel amour on va voir après le sentimentale d'accord par contre je les vues la carte elle est tombée je vais aller la ramasser par contre moi j'ai quelqu'un ici qui dort mal la nuit qui réfléchit beaucoup qui a du mal à s'endormir ou alors vous êtes réveillé dans la nuit en fait vous c'est c'est un sommeil haché vous voyez ce que je veux dire saccadé ou alors quand vous vous réveillez le matin vous n'êtes pas du tout en forme il ya quelque chose qui vous préoccupe par rapport à une situation où une personne d'accord vous prenez la tête la vierge elle sait très bien faire ça bon on est dans la victoire on est dans l'élévation certains de vous on vous parle de permis de conduire on parle d'achat de voiture encore une fois je suis désolé mais c'est la même carte mais on va vers un tri enfin succès on vous parle de déménagement pas de mutation en tout cas ça bouge là enfin ça bouge certains de vous partez en vacances aussi également alors on peut être en conflit avec soi même ça c'est possible parce qu'on a du mal par rapport à une personne par exemple et on est dans la souffrance dans la douleur parce qu'on n'est pas comblé voyez on n'est pas comblé il y aurait besoin de trancher mais voyez la reine elle tranche franchement elle y va le tranche franchement un on peut dire que c'est la froideur mais en attendant si elle réfléchissait avec son coeur elle saurait pas faire donc elle range son coeur de côté un temps un pas pour tout temps un temps et elle va trancher voyez ouais il ya des conflits il ya des les conflits ça peut être envers une personne d'accord on peut encore avoir des gens jaloux et tout ça on peut avoir de la concurrence aussi quelqu'un qui veut concurrence ça c'est possible que ça soit parce que vous êtes à votre propre compte et qu'il ya beaucoup de concurrence ou alors que ça soit au travail par exemple les collègues voyez on l'a y arraché un des fois mais certains de vous ça va pas au niveau du sentimental ça re ça ça re ça bon on va voir vous dites ça va être toujours comme ça moi je veux plus et oui mes chéris mais vous n'osez pas le dire peut-être où vous perdez vos mots face à la personne c'est possible à aller mais célibataire on va voir ça qu'est ce que j'ai d'autre ici oui ici on attire l'argent vraiment on attire l'argent alors certains de vous avez besoin de sécurité aussi financière et matériel certains de vous donc il est possible aussi que on réfléchit et on se dit comment arriver à réussir à mettre de l'argent de côté à gagner plus d'argent oui on est dans tout ça j'espère qu'un jour j'aurai ma maison c'est un exemple pardon ou une nouvelle voiture c'est un exemple là et on est en train de réfléchir à tout ça on veut une sécurité on veut être à l'aise vous voyez ce que je veux dire on attire l'argent ici aussi et du coup en fait ben voilà on va pouvoir justement préparer un petit peu son avenir c'est ce qu'on a envie de faire on a envie un petit peu d'actionner la machine et c'est ce que vous allez faire et vous le faites très bien parce que vous quand vous actionnez la machine c'est pour la réussite vous ne lâchez rien jusqu'au bout même si c'est crevant fatiguant il ya des obstacles vous allez me dépasser tout ça bon moi ce que je pense c'est que certains de vous si vous partez en vacances et ben ça va vous faire du bien et si vous partez pas en vacances faudra penser réellement vraiment à vous reposer vraiment 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 et par la suite un peu de vous détendre et d'en profiter voyez d'être un peu dans le divertissement vous changer les idées clairement bon ici on vous parle le chevalier de bâton il va actionner son bateau pour son avenir donc en fait on va c'est possible qu'on met en place des stratégies pour réussir ici on veut le feu le feu ardent vous allez la voir à nouveau donc du coup vous allez dans l'action il actionne un je vous ai dit un son bateau alors mais célibataire lui quand il actionne c'est pour la gagne ça c'est pour gagner il actionne pas pour rien on sait bien en même temps le bâton c'est des actions vous le savez ah j'avais pas vu ouais il ya quelqu'un vous avez peur d'être trompé ou trompé de deux par rapport à cette personne il ya quelqu'un qui a peur qu'on le qu'on la trompe qu'on le trompe vous avez peur de la trahison de toute façon bon mes célibataires on va voir à mes célibataires moi j'ai quelqu'un là vous êtes passé où vous passez par par des difficultés au niveau de un ex ou une d'une ex puisqu'on est on a essuyé une rupture un échec et que on est encore impacté un le coeur il est encore serré là vous voyez bien entre cette pince casse noix le coeur il est encore serré mais ce que j'aime c'est que ici il ya quelqu'un qui va se libérer par rapport à cette rupture et tout ça et vous êtes oublié aussi vous êtes négligé donc vous allez penser à vous c'est bien ça l'as de coupe et on est tout dans la souplesse et tout ça mais voyez c'est bien parce que quelque part mais maintenant vous êtes encore dans la guérison je vous disais que le coeur il encore passé mais quelque part vous vous dites voilà le départ c'est soit là le départ d'une personne ça c'est la rupture soit c'est vous qui est parti soit c'est l'autre qui est parti mais vous voyez vous allez décoller quand même donc en fait vous allez aller mieux il ya de la douceur aussi après moi j'ai quelqu'un on se libère là on se libère on décolle avec une nouvelle personne ici et comme on s'est négligé là vous allez vous faire beau belle vous allez avoir envie envie de d'un nouveau vous voyez faire attention à vous et tout ça pourquoi pas même changer de coupe s'acheter un petit truc rajouter dans la garde-robe vous voyez changer de couleur de cheveux changer de coupe de cheveux s'acheter des bijoux n'hésitez pas à tiffany en joie ça entre autres vous l'avez un le site en dessous de la vidéo mais ça peut être aussi ouais on a envie de se faire du bien oui on a envie de changement oui on a envie de décoller avec une nouvelle personne et surtout de protéger notre liberté parce que même si on va vers cette nouvelle personne on se dit que là cette fois ci je protège ma liberté 1 donc je suis pas là pour être soumis soumise avec ses chaînes cassées les chaînes cassées c'est bien ça on pourra pas vous soumettre alors est ce que auparavant vous étiez quand même entre guillemets soumis à un ex ou une ex ou à force à force ou alors cette personne elle savait vous manipuler elle savait vous dire les mots qu'il fallait pour vous calmer même si des fois vous dites mais en fait il n'y a rien qui arrive il n'y a rien de palpable il n'y a que du vent là comme ça qu'est ce que c'est que ça et que vous êtes passé par tout ça quoi et que vous avez donné beaucoup beaucoup de vos énergies de votre coeur 1 d'accord et que ça vous a fait mal et tout ça mais on parle de rupture ici et là on va aller mieux on est dans la souplesse on va faire attention à notre liberté et puis d'autres vous libérez vous libérez là ça décolle ça décolle avec une nouvelle personne ici la fidélité la noyauté qu'est ce que j'ai d'autre le petit poussin c'est la nouveauté attendez je vais continuer comme ça et après je passe à mes couples ou en relation ouais ben c'est ça cet échec il ya quelqu'un qui souffre parce que oui vous êtes célibataire aujourd'hui mais peut-être nouveau célibataire ou nouvelle célibataire qui souffrait de cet échec de ce départ de cette rupture voyez mais au final là fait de voir au final j'ai quelqu'un vraiment vous rencontrez l'amour l'harmonie vous l'avez à nouveau un au final dès que vous attendiez pas vous vous êtes dit peut-être non j'ai besoin de temps pour guérir ce qui est légitime mais des fois sachez qu'il ya des gens qui appartiennent à la guérison je m'explique on vous envoie des personnes à un moment donné à un stade de votre guérison pour vous aider dans cette guérison voyez ils font partie de la guérison c'est le plan et du coup on va aller mieux mais par contre faut pas prendre cette personne comme un pansement certainement pas ici en tout cas on rencontre l'amour il ya beaucoup de douceur et à nouveau on est à deux on est en couple donc là en fait on va être en relation ici prochainement et vous allez vous êtes négligé vous allez faire attention à vous même mais par contre moi je vais c'est harmonieux vous deux ça va être harmonieux c'est beau là ici mais célibataire il ya une rencontre ici c'est ça je parle mais par contre ici peut-être que vous allez rencontrer cette personne et que ça va vous faire du bien ça vous faire progresser vous élevez vous voyez ou alors c'est possible aussi que vous avez davantage besoin de temps disons le clairement par rapport à cette rupture cet échec ça vous a fait mal en fait vous comprenez pas non plus cette rupture vous voyez aujourd'hui vous cherchez à comprendre vous cherchez à comprendre le pourquoi le comment le si est ça vous voyez mais on a des peines bon moi je vous dirais que il faut penser à vous chérissez vous c'est vous qui est important importante parce que là on vous a fait du mal apparemment c'est pas pour rien il ya le casse noisette cette pince il ya des restes encore aussi un de sentiments un peu mélangé vous voyez il ya des petits restes après il faut le temps de penser la plaie de qu'elle guérisse vous voyez il faut le temps temps à ne laisser faire quand vous verrez quand vous serez prêt et prêt mais ici c'est beau il ya quelqu'un vous êtes harmonieux vous vous êtes trouvés ici finalement vous allez vous trouver vous voyez où démarrer à cet engagement on tombe même amoureux amoureuse ou c'est beau allez alors 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 voyons voir mes couples c'est quoi cette toxicité là c'est quoi non on va voir immédiatement en couple en relation on est bien d'accord il ya des gros doutes là alors je vais avoir j'ai dit tout de suite j'ai j'ai deux cas de figure je vais commencer par l'eau j'ai quelqu'un d'accord qui est en couple il ya une grosse prise de tête parce que la personne elle étouffe l'autre est trop amoureux amoureuse donc vous adaptez un ça qui est qui mais il y en a un qui subit dans l'histoire alors on peut être trop collant collante on peut être trop envahissant envahissante on peut être trop trop c'est plus d'amoureux c'est carrément être enivre et vous voyez et donc du coup cette personne là n'est pas sur la même longueur d'onde et elle a même peur la peur de cette personne parce que la personne elle est carrément enivre et c'est trop quoi elle est dans l'exagération elle est dans le trop du coup ça a fait peur ça fait vraiment peur et la personne a réussi elle réfléchit et avec l'issue à quoi prend son envol et partir donc là se sauver en fait par contre là moi j'ai un autre cas de figure ici vous le voyez bien la toxicité on le voit bien aussi l'amour éphémère d'accord alors moi j'ai quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre qui prend son envol avec cette autre personne une tierce personne on est ici à trois et il ya une personne de trop comme on dit donc là il ya eu il ya de la rivalité on parle de triangulaire on parle de ici il ya des coups de fil des rendez vous qui se font en cachette et du coup en fait on est et puis il ya aussi là cette carte des dépendances malsaines c'est les drogues l'alcool c'est tout ça mais c'est la fête aussi en abondance c'est aussi la tromperie tout ça vous voyez avec une autre personne et du coup en fait avec la personne officielle nous prend la tête ici et on veut s'en débarrasser disons le clairement c'est moche c'est moche et cette personne elle est en train de réfléchir comment s'en débarrasser parce que cette personne en même temps elle est tellement enivrée c'est plus je vous dis d'être juste amoureux amoureuse d'aimer là là on est dans le trou regardez ses yeux fait peur vraiment peur bon mais en tout cas là c'est clair qu'on se prend la tête on sait pas parce qu'en même temps on sait qu'on va faire du mal à cette personne mais on la supporte plus et on a trouvé quelqu'un à l'extérieur bon moi je cautionne pas attention moi ce que je vais vous demander si c'est vous qui avez trouvé une personne à l'extérieur une tierce personne c'est d'être correct envers la personne jusqu'à qui vous êtes enfin jusqu'à ça fait que la personne avec qui vous étiez jusqu'à là ou que vous êtes encore je suis maintenant là donc soyez correct un maximum s'il vous plaît et moi j'ai quelqu'un qui est tellement amoureux qui en bave là et qui en bave et qui toute façon à ses doutes là ses doutes par rapport à justement à une tierce personne cette personne elle est amoureuse c'est vrai elle voit pas clair c'est vrai c'est ce qu'on dit quand on est amoureux amoureuse on a les yeux aveuglés mais là en tout cas si vous préférez elle a des doutes quand même année la personne elle a des doutes quand même j'ai quand même quelqu'un qui j'ai quelqu'un en fait qui en a marre de cette personne parce que ça lui fait peur ça lui fait peur en fait si vous m'écoutez si vous estimez que je vous parle à vous bah vous lui faites peur à cette personne vous vous sait trop là vous l'étouffer c'est après c'est possible que tout temps vous vous lui dites cette personne tu me trompe enfin des trucs comme ça quoi c'est possible avec la personne je prends pas ça je prends pas la sa défense mais ouais là avec une personne comme ça moi franchement je suis j'arrête tout de suite je vous dis honnêtement j'essaie du mieux possible de lui expliquer un bien entendu parce que c'est un être humain quand même que vous avez en face mais je reste pas je peux pas donc là j'ai quelqu'un vraiment qui est peau de colle qui disons le clairement étouffant qui tremble l'autre vous voyez c'est horrible là il y a quelqu'un qui n'en peut plus là qui n'en peut plus qui a de gros doute pour la continue pour continuer qui n'y croit plus en fait et qui peut avoir un envol alors peut-être qui a rencontré cette personne déjà ou pas on peut être qui va la rencontrer il ou elle mais qui n'en peut plus dans le couple on n'en peut plus et ouais c'est les excès vous voyez quand les plus et le moins on dépasse le dosage on est dans l'excès et les excès c'est jamais beau bon je vous assure et donc là j'ai une question là je me pose je suis en positif voilà c'est tout j'ai dit comment elle va réagir la personne quand l'autre va partir va lui annoncer va partir bah c'est c'est là il est blessure c'est coeur blessé c'est la souffrance la douleur le chagrin les pleurs voyez c'est tout ça le coeur blessé quoi il va falloir guérir elle est capable de guérir attention mais à la rigueur c'est je dirais que malheureusement la personne là qui est enivré je dis bien enivré un elle ne sait pas aimer malheureusement voyez elle ne sait pas à juste mesure aimer et des fois quand vous donnez en fait il ya des gens qui disent mais j'ai tout donné je me suis donné à 100% qui sait qui vous a demandé de vous donner à 100% si vous donnez 50 50 c'est très bien parce que vous donnez 50 à votre autre mais il faut vous donner 50 faut garder 50 pour vous comment voulez vous fonctionner si vous donnez toute votre énergie tout votre amour et il faut garder de l'amour pour vous et des fois je vous assure ça peut faire peur ah ouais moi j'ai j'ai eu une dame en consultation qui m'a dit au bout de quinze jours je lui ai dit que j'avais des sentiments j'ai dit tu m'étonnes tu m'étonnes que la personne elle a pu donner lieu elle lui répondait plus plus rien elle a eu peur il faut faire attention aussi de ce qu'on fait nous aussi bon mais en tout cas là si c'est vous qui m'écoutez et que vous comptez annoncer la rupture et bien débrouillez vous c'est pas évident attention ce que je dis mais essayez d'être correct au maximum d'accord après il ya une façon de l'annoncer aussi bon mais je toute façon vous êtes perdus dans le sens pas perdu à vie vous êtes perdu vous savez plus comment annoncer parce que vous savez que la personne elle est enivrée de vous et que vous savez pas comment en fait vous savez qu'elle va mal réagir et vous avez peur aussi des conséquences moi moi c'est ce que j'ai mais elle guérira mais avant ça en dessous il est où et là j'ai ce coeur impacté on est bien d'accord bon c'est pas évident c'est pas évident parce que là ouais on est prêt à la rupture de toute façon bon prenez que ce qui vous parle et il y en a qui vont découvrir la tromperie ici c'est clair que on remarque que la personne elle a changé on remarque qu'elle sort davantage peut-être qu'il se parfume davantage voyez ce que je veux dire et du coup là on est en train de faire une enquête et croyez moi les vierges elles sont fortes aussi les grandes détectives c'est prouvé d'ailleurs l'analyse la recherche et tout mais qui va qui va trouver qui va trouver cette trahison cette tromperie qu'on lui fait il va découvrir la vérité prenez que ce qui vous parle en tout cas mes amis n'oubliez pas c'est une générale si vous avez besoin de mes services n'hésitez pas vous avez tout en dessous de la vidéo merci pour vos abonnements vos likes vos commentaires et je vous dis à bientôt portez vous bien gros bisous chérissez vous